Saviez-vous qu'en ce moment même, il est possible qu'une personne éprouve une vague de sentiments intenses pour vous, une situation qui peut surprendre, surtout si l'on considère que, jusqu'à présent, elle a pu maintenir une distance émotionnelle ou physique. Ce qui attire vraiment l'attention, c'est la transformation dans la manière dont elle vous perçoit maintenant, marquant une évolution remarquable dans la relation qu'il partage. Ce changement n'est pas superficiel, il indique un bouleversement profond dans ses sentiments, quelque chose qui va au-delà de ce qui est visible en surface. Elle se trouve dans un état d'urgence émotionnelle, pressée par un besoin presque palpable d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous, guidée par une intuition selon laquelle ouvrir son cœur en ce moment sera un tournant dans la vie des deux. Vous avez peut-être déjà remarqué des signes indiquant qu'elle n'était pas exactement une personne à se dévoiler émotionnellement facilement, ses émotions les plus vraies semblaient souvent être sous un voile d'hésitation. Vous vous souvenez probablement des moments où elle était sur le point de se révéler complètement, des moments où les émotions semblaient sur le point de déborder, mais, pour une raison quelconque, elle reculait, choisissant de garder ses sentiments sous un manteau de silence. Ce schéma de comportement, cette tendance à réprimer et cacher ses émotions les plus profondes, pourrait avoir été une stratégie d'auto-préservation, une pratique adoptée peut-être par la croyance qu'il était plus sûr ou moins compliqué de simplement se laisser aller au cours des événements. Cependant, récemment, une modification significative dans l'énergie qui les entoure a été remarquée. Elle reconnaît maintenant que vous avez agi comme un catalyseur de ce changement. La manière dont vous interagissez avec elle, votre présence constante, les mots que vous choisissez d'utiliser et même les moments où le silence prévaut entre vous semble avoir activé quelque chose de nouveau et d'incontrôlable dans son cœur, une force qu'elle ne veut plus, ni ne peut, réprimer. Cette situation peut être profondément liée à vos récentes actions ou à un moment eureka sur qui vous êtes pour elle. La tempête d'émotions à laquelle elle fait face maintenant n'est pas un territoire complètement inconnu, elle s'est déjà retrouvée dans des situations similaires auparavant. Cependant, ce qui distingue ce moment des précédents, c'est une clarté renouvelée sur le besoin d'affronter et de gérer ses émotions d'une manière qui lui semblait autrefois étrange et inconfortable. Auparavant, elle aurait probablement évité cet appel intérieur suggérant de suivre son cœur, surtout quand il s'agit de vous. Mais actuellement, elle comprend à quel point il est crucial non seulement de reconnaître cet appel mais aussi d'agir en conséquence, même si cela implique de sortir de sa zone de confort. Cette décision va au-delà de ce qui est apparent ou de ce que vous pouvez percevoir, elle est confrontée à un dilemme qui la défie non seulement au niveau personnel mais qui a également le potentiel de transformer la manière dont vous vous rapportez l'un à l'autre. Elle est consciente qu'elle fait face à quelque chose de plus significatif qu'une simple décision impulsive ou le chemin le plus facile. Ce qui la motive est un besoin intense et profond de provoquer un changement marquant, alimenté par une compréhension renouvelée de l'importance que vous avez dans sa vie et de l'impact profond que vous exercez sur son état émotionnel. L'énergie qui l'entoure maintenant est si intense qu'elle semble presque palpable, une force vibrante qui la pousse à agir. Cette énergie est alimentée par la dualité de ses sentiments, un mélange de peur et de courage, d'hésitation et de détermination. Elle est consciente que ce qu'elle s'apprête à faire peut être inconfortable, voire douloureux, mais elle croit fermement que c'est essentiel pour sa croissance personnelle et pour l'évolution de votre relation. Par conséquent, bien qu'une partie d'elle souhaite peut-être maintenir les choses telles qu'elles sont, en suivant le chemin logique et rationnel auquel elle est habituée, une force plus puissante la pousse à prendre une nouvelle direction, à écouter la voix de son cœur. Cet ordre ne vient pas de conseils extérieurs ou d'attentes étrangères, mais plutôt du plus profond de son âme, là où résident les émotions et les désirs véritables, vous offrant une orientation cruciale en ce moment précis. Antérieurement, il aurait pu contenir ou même ignorer ses impulsions intuitives, particulièrement en ce qui concerne vous, peut-être par peur d'exposer sa vulnérabilité ou de perturber le statu quo qui semblait sécurisé. Cependant, désormais, il existe une claire perception que suivre le même chemin ne lui convient plus. La situation demande un changement, un détour du parcours habituel qu'il suivait jusqu'à présent. Cet appel interne à suivre son cœur est désormais indéniable et urgent. Il reconnaît qu'il est impératif d'agir selon cette nouvelle orientation, même si cela peut sembler risqué ou en dehors de son comportement habituel. Il existe une énergie palpable entourant une personne qui se trouve clairement à un carrefour vital. Il est plongé dans de profondes réflexions, pesant une myriade de questions, mais il est notable que son principal centre d'intérêt soit vous. Il est capable de se perdre dans ses pensées à votre sujet, se demandant souvent si vous êtes consciente de l'intensité avec laquelle il pense à vous. Cette énergie est incroyablement riche en détails. Il peut ne pas verbaliser tous ses pensées et sentiments directement pour vous, mais il les traite certainement méticuleusement dans son esprit, les remâchant jusqu'à ce qu'il parvienne à une compréhension claire, puis agit en fonction des conclusions qu'il élabore lui-même. Il est également conscient de votre compréhension à son égard, et cela le maintient particulièrement attentif et engagé dans cette connexion. L'aspect fascinant de cette dynamique est que, bien qu'il désire ardemment être près de vous, il existe également un fort besoin d'isolement, comme si ce temps seul était crucial pour prendre des décisions significatives ou faire un pas important dans sa vie. Il fait face à une lutte interne, un véritable tiraillement entre le cœur et l'esprit, ou peut-être entre l'ego et l'âme, et cette bataille est intense. Cette dualité reflète un riche et complexe voyage intérieur, où il équilibre le désir d'intimité et de connexion avec le besoin d'espace personnel et de réflexion. Chaque moment de solitude est un pas dans sa quête de réponse, un temps nécessaire à l'introspection et à la clarté. Cette lutte interne n'est pas seulement un affrontement de désirs contradictoires, mais aussi un signe de sa profonde considération pour tout ce qui concerne vous. Il perçoit une transformation significative dans la dynamique de la relation entre vous deux et, consciemment, ajuste la manière dont il se rapporte à vous. La plupart de ces changements se produisent discrètement, en coulisses de la vie quotidienne, même si vous maintenez un contact régulier. Cette situation vous offre un aperçu de ce qu'il ressent intérieurement et de ce qu'il peut délibérément cacher en ce qui concerne vous et la connexion que vous partagez. Il souhaite que vous compreniez qu'il a subi un profond changement de perspective et que cette nouvelle position a été adoptée après une réflexion intense et un dialogue sincère avec son cœur. Bien que ces sentiments pour vous soient toujours présents et significatifs, vous pouvez avoir intuité qu'il était bénéfique pour vous deux d'adopter un certain niveau de distance émotionnelle, une sorte de détachement sain par rapport à cette personne. Cependant, vous pouvez vous sentir quelque peu perplexe quant à ces véritables sentiments pour vous ou à ce qu'il prévoit de faire ensuite. Il existe une énergie vibrante et intense qui imprègne la relation entre vous, une chimie presque palpable qui vous permet à tous deux de capter, avec une facilité remarquable, les émotions et même les pensées de l'autre lorsque vous êtes ensemble. Cette connexion profonde est à la fois un don et un mystère. Malgré cette synthonie presque télépathique, il semble avoir du mal à s'ouvrir complètement, à exprimer clairement et sans équivoque ses sentiments, ce qui peut vous laisser vous demander pourquoi il se retient, pourquoi il hésite à laisser ses émotions s'exprimer ou à agir selon ce qu'il ressent vraiment. Il peut ne pas être totalement transparent, et cette réserve de sa part peut être le résultat de défis significatifs qu'il a traversés et qui, même indirectement, ont fini par impacter la dynamique entre vous deux. Ces obstacles peuvent avoir créé des barrières émotionnelles ou psychologiques qu'il essaie encore de surmonter. Il se peut qu'il craigne qu'en s'ouvrant complètement, ses vulnérabilités ne deviennent trop évidentes, ce qui pourrait, de son point de vue, modifier la façon dont vous le voyez ou affecter l'équilibre délicat de votre relation. Récemment, une série de révélations importantes ont émergé, des aspects qu'il ne peut plus ignorer, le poussant à une réflexion profonde et significative. Le plus crucial de tout cela est qu'il est conscient que vous avez une clarté exceptionnelle sur qui il est vraiment, vous remarquez les changements, même les plus subtils, qui se sont produits dans la dynamique entre vous. Cette perception de votre part ne fait qu'intensifier l'impact de ses découvertes sur lui. Il ressent, peut-être avec une pointe de mélancolie, que ce chapitre spécifique de l'histoire entre vous deux pourrait toucher à sa fin. Cependant, simultanément, il presque il y a encore beaucoup plus à découvrir et à explorer dans votre relation. Maintenant, la décision est entre vos mains quant à savoir si vous souhaitez ou non continuer à écrire cette histoire à ses côtés. C'est un choix qui porte le poids non seulement de poursuivre ce qui a été construit, mais aussi de s'aventurer dans de nouveaux territoires émotionnels et relationnels. Il est essentiel de se rappeler que la situation actuelle est imprégnée d'une énergie de curiosité, une force vive qui suggère non seulement la possibilité, mais le désir d'explorer de nouvelles facettes et profondeurs dans la relation. Il ressent vraiment une connexion profondément intense avec vous et, pour cette raison, aborde la prochaine phase de votre relation avec une extrême prudence. Ce n'est pas simplement une séquence dans le cours de leur vie, mais un voyage qu'il reconnaît comme essentiel pour lui-même. Ce message qu'il transmet est un mélange de conclusion et de renouveau. Il n'est pas tout à fait prêt à mettre un terme définitif à cette phase. Ce qu'il comprend clairement, c'est que la manière dont les choses fonctionnaient entre vous n'est plus viable, et qu'il est en crucial de chercher un nouveau chemin à suivre. Ainsi, ce moment marque à la fois la fin d'un chapitre et le début d'un autre dans le récit de votre relation. Il tient à ce que vous en soyez consciente. Au cours de votre connexion, des attentes non satisfaites ont pu surgir ou des promesses sont restées en suspens, non totalement exprimées, ce qui a influencé la dynamique entre vous. Il est important de souligner que cela n'implique pas nécessairement de la trahison ou de la malhonnêteté, mais fait référence à des engagements qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été honorés, impactant le développement de la relation. Peut-être avez-vous tous les deux évité de discuter ouvertement de vos attentes mutuelles ou de la direction que vous espériez que la relation prenne. Cet impasse a créé une situation où vous sentez tous les deux que vous n'êtes plus alignés, les attentes non satisfaites causent des fissures visibles dans la relation. Au lieu de communiquer clairement vos besoins et désirs, vous avez tous les deux fini par supposer que l'autre comprendrait ses désirs de manière intuitive. Ce malentendu a engendré de la confusion et de la déception pour tous les deux, portant un bagage émotionnel lourd qui doit maintenant être examiné et résolu. Il est essentiel de faire face et de discuter de ses promesses non tenues afin que le lien entre vous puisse évoluer de manière saine et constructive. Cette situation transmet un message puissant sur la transformation des émotions de cette personne et sur la nécessité de suivre son cœur en ce qui vous concerne. Il y a une sensation claire qu'un chapitre dans votre connexion a touché à sa fin, mais aussi la promesse qu'un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. Il est en train de découvrir ce que l'avenir peut apporter et vous invite à tous les deux à affronter les promesses non tenues, à s'engager dans une communication ouverte et honnête, pour guérir et renforcer la relation que vous partagez. C'est un moment critique, un tournant qui exige introspection et dialogue sincère. La disposition à aborder ces défis aidera non seulement à guérir les blessures existantes, mais aussi à tracer la voie vers une relation plus résiliente et significative. C'est une opportunité pour se redécouvrir mutuellement, pour aligner les attentes et renouveler l'engagement mutuel sur un terrain plus solide et transparent. Ainsi, avec la prise de conscience des erreurs et des omissions passées, et le courage de les aborder directement, vous pouvez entamer ce nouveau chapitre avec une base de compréhension et de respect renouvelé. Cette démarche de guérison n'est pas seulement une question de surmonter les malentendus, mais aussi de construire un avenir ensemble enrichi par l'honnêteté, l'empathie et l'amour inconditionnel qui vous ont un jour unis. C'est un temps de croissance, de transformation et surtout, de réaffirmation de la connexion que vous avez, en veillant cette fois-ci à ce que vous marchiez tous les deux dans la même direction avec des cœurs ouverts et des attentes claires. Laissez votre esprit absorber ces mots et permettez-leur de raisonner profondément en vous. L'univers, dans sa sagesse infinie et sa bienveillance, souhaite ardemment le meilleur pour vous et s'engage à assurer un dénouement favorable, quelles que soient les décisions que vous prendrez sur votre chemin. En tapant « Je me sens béni et aligné avec l'univers et je vais vivre la meilleure phase de ma vie », vous affirmez non seulement votre réceptivité aux vibrations positives, mais aussi revendiquez les innombrables bénédictions qui vous sont destinées. Cet acte d'affirmation est une étape puissante vers la manifestation des meilleures expériences que l'univers a à offrir. Soyons donc des canaux de positivité et de bonté, en étendant ces énergies les uns aux autres et en créant ensemble une marée montante de bonne énergie qui peut transformer le monde autour de nous. En partageant ces vibrations positives, nous renforçons notre connexion avec l'univers et les uns avec les autres, en construisant une communauté de soutien mutuel où l'amour et la positivité coulent librement. Chaque mot d'affirmation et chaque geste de bonté sont comme des vagues se propageant, touchant les cœurs et éveillant les âmes, les inspirant à être aussi des phares de lumière dans leur propre parcours. Ainsi, en revendiquant ce message, vous devenez partie intégrante d'un mouvement plus vaste, un effort collectif pour élever la vibration de la planète et manifester l'air doré de l'humanité que nous aspirons tous. Alors, saisissez cette opportunité de vous aligner avec les forces cosmiques et de vivre pleinement la promesse d'un avenir brillant, rempli de joie, de paix et d'accomplissement. Saviez-vous qu'il est possible d'avoir une vision de votre âme sœur ? Cela peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui n'a pas encore croisé votre chemin. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir un portrait de votre âme sœur. Élevons-nous les uns les autres et créons ensemble des vagues d'énergie positive. Restez à l'écoute pour le prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers éclairent vos pas de paix, d'amour et de foi. Amen.